Une maison ancienne à basse consommation d'énergie, c'est possible. Cette 1930 rue Crépy a été entièrement réhabilitée. Un exemple de développement durable. Triple vitrage, ventilation double flux, des techniques de pointe en la matière. Un logement, lorsqu'il est isolé et particulièrement bien étanche à l'air, comme c'est le cas ici, a besoin d'être ventilé en permanence. On est devant un système de ventilation double flux. Ce système permet de récupérer les calories de chauffage qu'on rejette dans la ventilation à l'aide d'un échangeur. Tout est réalisé pour faire de cette maison un exemple en termes d'économie d'énergie. La perméabilité mesurée, les énergies domestiques réutilisées pour le confort des locataires. La basse consommation, c'est forcément faire en sorte que le locataire chauffe à 19 ou 20 degrés. Mais qu'en chauffant à cette température, il ait quand même un confort thermique dans l'ensemble de la maison. Un logement qui amène une nouvelle manière de vivre pour les habitants. Dans cette démarche, ils sont accompagnés. Villogia s'engage à sensibiliser ses locataires à l'entrée dans les logements et permet de remettre à chacun un guide des gestes verts. On reprend vraiment toutes les bonnes pratiques, les bonnes conduites à adopter pour utiliser les équipements spécifiques liés à la basse consommation. Et donc permet aussi d'expliquer un peu aux locataires l'entretien. Cette réhabilitation permet de réduire de 30% la facture de chauffage. Une économie d'argent pour les futurs locataires. Une réhabilitation sans précédent pour des logements sociaux.